Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil extrêmement puissant qui va te permettre de gagner du temps sur la création des plans alimentaires de ton client, de tes clients, puisque aujourd'hui, tu le sais, si tu veux être un bon coach, ce ne sont pas les outils qui vont faire la différence. Et l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est que je te donne un outil clé en main pour te permettre de gagner du temps sur le suivi de ton client, puisque, encore une fois, ce qui va faire la différence entre un bon coach et un mauvais coach, un bon coach va être là pour son client, va lui donner des protocoles, des stratégies, tandis qu'un mauvais coach va passer du temps à créer des produits sur Internet. Donc, objectif aujourd'hui, c'est que je te donne tout clé en main pour réussir à gagner du temps, encore une fois, à être un très bon coach et te démarquer de la concurrence. Tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maïlis, je suis coach et aujourd'hui, j'aide les coachs sportifs à scaler leur activité, à ajouter 3 000 euros à leur chiffre d'affaires mensuel en moins de 3 mois grâce à un accompagnement qui s'appelle l'école des coachs. C'est un accompagnement qui te permet de générer, encore une fois, 3 000 euros sans publicité, sans audience et même si tu pars de zéro. Donc voilà, si tu as des questions sur ton business par rapport à quoi que ce soit, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi juste là en dessous de cette vidéo, c'est gratuit, c'est sans engagement et ça te permettra de repartir de cet appel avec beaucoup de clarté. Donc, cet outil se présente, comme je t'avais dit, avec un cadeau en premier lieu, c'est le calculateur du métabolisme de sorte à vraiment créer quelque chose de très personnalisé pour ton client. Ça se décompose en 3 étapes, donc le métabolisme de base, dépenses énergétiques et répartition en macronutrients. En l'occurrence, tu vois qu'il y a des petites caisses qui sont en beige, notamment ici, ici, et j'ai oublié de rajouter celle-ci. Alors, si on la rajoute, on va la rajouter comme ça. Voilà. Donc l'objectif, c'est que ces petites caisses-là, ce sont les caisses à modifier. On va dire que ton client pèse 63 kg pour 1,72 m, qu'il a 26 ans et que c'est une femme, par exemple. Voilà. Ce qui nous permet de calculer déjà quelques petites données. Ensuite, tu modifies le TEF, donc c'est l'effet thermique des éléments. Je pense que ça doit te parler. Comment est-ce que tu le remplis ? Donc tu cliques ici, enfin, tu survoles la petite caisse TEF et tu as toutes les petites infos. Donc, plus ça va être 1,25, plus le TEF va être haut et donc la dépense énergétique liée à la digestion va être importante. Donc à toi d'évaluer par rapport au questionnaire préalable que tu as pu envoyer à ton client. Ensuite, on définit le niveau d'activité, donc sédentaire, peu actif, actif. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu passes ta souris, pareil, de la même manière et tu as les différentes informations. Et donc, ça nous donne à peu près les calories nécessaires pour sa journée. En l'occurrence, ta cliente, elle fait 5 séances de 90 minutes dans la semaine. Donc voilà, on a les calories qui se mettent automatiquement. Et ensuite, on va adapter par rapport à son objectif. Ici, elle va être sur une perte de poids light. Je vais te montrer après comment ajuster et adapter. Donc, perte de poids light. On descend ensuite. Donc, on a les deux variables à changer. Donc ici, protéines et lipides. Donc les protéines, je t'ai mis 1,8 à 2,2 pour tout le monde, sauf les végés plus de 2 et jusqu'à même 3 et les lipides entre 20 et 35 % de l'apport calorique. Donc en l'occurrence, ici, on va dire 1,8 et on va dire qu'on va la mettre à 30 % de masse grasse. Et en fait, 30 % de lipides, pardon. Et donc, tout se calcule ici automatiquement sur les calories fixes, les calories des jours on et les calories des jours off. Si jamais, c'est pour ça que c'est très important, tu veux faire quelque chose de plus agressif. Moi, j'ai mis une variable de 0,8, par exemple, 0,6 pour une perte de poids light et 0,8 pour une perte de poids agressive. Et donc, tu vas cliquer juste en haut. Il y a un petit triangle juste ici. Tu cliques et ça t'emmène à différentes informations. Donc là, tu peux, dans ces cases-là, donc perte de poids agressive ou perte de poids light, modifier les variables. Moi, j'ai mis 0,8, 0,9, 1, 1, 2, 1, 3. Si jamais, tu veux mettre plus ou moins, tu peux modifier. Et pour les recacher, tu sélectionnes les trois, tu fais clic droit et tu cliques sur masquer les colonnes. Et donc, ça disparaît. Et ensuite, tu ajustes les informations nécessaires. OK ? Donc là, c'est juste la partie métabolisme pour ton client. Les trois plans, je t'ai fait trois exemples que tu pourras dupliquer. Donc, pour dupliquer, tu fais clic droit et dupliquer ensuite. Je t'ai mis un exemple avec des calories fixes. Donc ici, ce premier exemple-là. Un exemple avec les jours on, un exemple avec les jours off. Pourquoi tu vas vite comprendre par la suite ? Parce qu'en fait, là, c'est les calories qui sont juste ici. OK ? Ça t'évite de faire, de retaper un à un, donc les calories qui étaient ici, sur l'objectif de ton client. Donc moi, je t'ai mis des exemples comme ça. Si tu veux lui faire un plan alimentaire fixe, t'as juste à utiliser ce fichier-là et à le renommer si besoin. OK ? Donc, en l'occurrence, comment calculer, enfin, comment faire remplir tous les documents ? Tu vas dans cette première case-là, catégories. Donc là, t'as toutes les catégories d'aliments. En l'occurrence, par exemple, le matin, on veut lui mettre des féculents. Et ensuite, du coup, tous les aliments qui sont des féculents vont se répertorier ici. Là, on a tous les aliments que j'ai répertoriés. Flocon d'Awan, par exemple, et on veut lui mettre 80 grammes de flocon d'Awan. On a toutes les calories ici qui se répertorient. Si, par exemple, on rajoutait des œufs, on va ici dans œufs, et là, c'est une quantité, donc on met d'œufs. Si on veut rajouter, par exemple, un petit peu de whey, on rajoute de la whey isolate, et on rajoute, par exemple, 20 grammes de whey isolate. Et donc, tu vois que tout se calcule ici automatiquement. Si, par exemple, tu veux mettre des équivalences pour ton client, il y a des petites notes. Donc là, par exemple, je peux mettre deux œufs, si jamais il a besoin de mettre des quantités précises. En l'occurrence, par exemple, j'ai fait ça pour les fruits. J'ai mis ça sous forme de 100 grammes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les kiwis, par exemple, il y en a des petits, il y en a des gros. Donc moi, j'ai mis, par exemple, deux kiwis qui sont petits, ça va faire 120 grammes. Donc je mets, ouais, ça ne me met pas 120 grammes, ça fait 90 grammes de kiwis petits. Et donc là, dans la petite casse qu'à droite, je mets deux kiwis, ou je peux mettre deux fruits. Nince. Ou je peux mettre deux fruits. L'objectif, c'est juste de mettre des petites notes pour ton client. Et si jamais, donc là, moi, j'ai mis une barre fixe ici, comme ça, ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis juste là. Donc, par exemple, pour le midi, on va lui rajouter des patates douces. On va lui rajouter 35 grammes de patates douces. Il faut bien mettre toujours des virgules. Et donc là, tu vois que ça se calcule automatiquement et de la même manière. Si jamais cette petite barre, elle t'embête, tu vas dans Affichage, Figé, et tu mets aucune colonne, aucune ligne, comme ça, tout est OK. D'accord ? Et pour supprimer, si jamais tu as supprimé un aliment, ne supprime jamais ces cases-là, parce qu'il y a des formules extrêmement puissantes. Donc tu supprimes juste les cases qui sont ici, comme ceci. D'accord ? Et puis du coup, pour les plans alimentaires on et off, c'est exactement la même chose. Si jamais tu ne veux pas te servir de l'onglet métabolisme pour les calculs, tu as juste à faire supprimer et tu mets les calories que tu veux mettre directement. Par exemple, 1900. OK ? Il faudra juste ici recalculer les protéines. Enfin, juste supprimer et mettre, par exemple, 120 grammes. OK ? Et ça calculera tout automatiquement. Moi, j'ai mis ça comme ça, on a le calculateur qui est fixe par rapport à ça. Si jamais, maintenant, tu veux ajouter des aliments. Moi, je ne l'ai volontairement pas mis pour les clients. Tu vas dans Affichage, Feuilles masquées et tu vas dans, ici, Liste des aliments. Donc là, tu as toute la liste des aliments que j'ai déjà pu répertorier. Et pour rajouter un aliment, il faut que tu ailles au milieu à peu près de... Enfin, au milieu, entre le début et la fin. Peu importe, on va dire ici. Tu fais clic droit et tu fais insérer une ligne au-dessus. Tu notes la catégorie de l'aliment. Donc, on va dire, par exemple, des féculents. Hop ! Tu mets, par exemple, je ne sais pas, moi, ça va être des tartines de pain. J'ai des bêtises. Tu mets au 100 grammes. Ici, le total en protéines, par exemple, ça fait... 100 grammes, ça fait 23 grammes de protéines. Il y a 90 grammes de glucides. Il y a 6,2 grammes de lipides. Et les calories, c'est 125. Voilà. Et ça te permet de rajouter un aliment extrêmement simple. Si tu veux le supprimer, clic droit, supprimer la ligne. Et ainsi de suite. Et si jamais, je pourrais même te faire ça, Affichage figé, jusqu'à la ligne 1. Comme ça, quand tu le dis, c'est good. Voilà. Et dernière chose, si jamais cette feuille-là, comme moi, quand tu la réouvres, elle est visible, tu fais clic droit et tu fais masquer la feuille. Et ainsi, les clients ne peuvent pas ajouter une nouvelle feuille. Et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cet outil, en tout cas, te sera très utile. Si jamais tu veux juste modifier, tu fais cliquer sur masquer. Si jamais tu veux les garder, tu peux juste les renommer, etc. Voilà. Tu vas pouvoir créer des plans de notas extrêmement rapidement, facilement. Et si tu as des éléments ajoutés, tu vas pouvoir le faire aussi, également. Donc merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te linkerai le lien du mini-planning en dessous de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi également directement via le lien. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys. Ciao !